Alors bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, septième essai. Non, j'exagère, mais pas loin. Donc, alors je vais attendre voir là si vous êtes avec moi. Alors, tentative de live sur téléphone, coin de comptoir, le chat qui passe autour. Donc, êtes-vous là? Oui, ok, les gens commencent à se connecter. Alors, bienvenue, bienvenue dans ce live, bien, c'est ça, dans un autre contexte. Alors, je bouge, je suis rendue assise sur une petite chaise à côté de mon comptoir. Mon téléphone est en train de charger. Alors, bonsoir tout le monde. On va ce soir aller faire un approfondissement sur notre thème « Arrêter de se mentir » qui est le thème de notre année. Alors là, je vous dis un petit coup, un coucou. J'ai vu Mirella passer, Isabelle, Jeana, Jeannick est là, Marie-Josée, Sylvie, Nicole. Allô tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, c'est sûr que vous voyez beaucoup mon plafond. Alors, mais ça, c'est la vie. Je vais voir si je ne peux pas me descendre d'étage en même temps que vous vous connectez. Peut-être que je n'ai pas besoin d'être si haute et que vous voyez autant mon plafond. Donc, on va y aller comme ça. Alors, voilà. Alors, Ginette est là, Stéphanie, Jocelyne, je vois Jocelyne. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous donner le temps de vous reconnecter. Merci de votre patience. Vous avez dû me chercher un petit peu ce soir parce que j'étais dans un festival de problèmes techniques, ce qui n'est pas arrivé dans mon histoire de live depuis plus d'un an et quelques. Ça ressemblait à mes premières fois. Je pense que mon premier live, je l'ai fait avec le téléphone. Je me tenais le téléphone comme ça. Donc, je me faisais rire moi-même. Mais là, ce soir, j'ai essayé de faire ça d'une façon un petit peu plus... C'est ça. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il semblerait que Facebook veut absolument que mon téléphone soit droit. D'habitude, je pouvais faire mes lives croche. Donc, je ne comprends pas. Alors, on va faire un test, OK? Dites-moi si vous me voyez croche, OK? Dites-moi. On va bouger un petit peu. On va faire un petit test, là. Si je fais ça, me voyez-vous croche? Oui, vous me voyez croche. OK. Alors, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas trop quoi vous dire. Alors, sujet de ce soir, on ne s'en va plus en profondeur sur notre thème « Arrêter de se mentir ». « Arrêter de se mentir » était notre thème de l'année 2020. C'est un thème infiniment vaste. Vous vous souvenez que notre solution pour « Arrêter de se mentir » était de donner de l'amour. Qu'est-ce que c'était fascinant de voir ces données-là qui sont sorties en kiné. Donc, c'était comme ça. Donc, ce soir, on n'ira pas trop dans « Donner de l'amour », mais on va y toucher un peu par la bande. Mais ce soir, ce que j'ai décidé de vous faire, c'est de vous faire le premier volet d'une série de lives sur « Arrêter de se mentir ». Je ne crois pas qu'on puisse faire un seul live sur « Arrêter de se mentir ». C'est un sujet qui est absolument vaste parce qu'on peut se mentir dans la perception qu'on a de la vie. On peut se mentir dans la perception qu'on a de soi-même. On peut se mentir en adoptant certains systèmes de croyances qui nous limitent extrêmement. On peut se mentir de mille façons. Alors, à ce moment-là, on va y aller doucement et on va aller explorer les facettes de c'est quoi « Arrêter de se mentir ». Je dirais que les grandes lignes, si on va aller dans les grandes lignes d'Arrêter de se mentir, il va y avoir du discernement à installer. Parce que pour arrêter de se mentir, il faut qu'on voit qu'on se ment. Si on ne voit pas qu'on se ment, on ne peut pas arrêter de se mentir. Donc, une des premières choses à faire est de développer du discernement sur soi-même. Bon, mon téléphone glisse. Sur soi-même et sur la vie. Donc, ça, ça va faire partie des premières choses importantes. Ça va être de jouer là-dedans. Je vous pose une question. Vous, quand vous me regardez, là, est-ce que vous voyez les commentaires passés ici dans mon bon visage? Parce que moi, c'est ça que je vois. Et je veux juste voir si vous, vous voyez ça. Parce que si oui, bien, je vais ajuster un petit peu mon téléphone. Parce que ça va être plate que vous me voyez les commentaires qui circulent dans mon visage. Donc, dites-moi donc si vous me voyez en dehors. Ou si vous voyez les commentaires en bas de moi. Ou si vous voyez les commentaires sur moi. Dites-moi le donc. Bien, Jeana, Jeannique, tu me dis oui, mais je ne sais pas, tu me dis oui à quoi. Oui, Louise Fournier, tu me dis oui, mais je ne sais pas, oui à quoi. C'est oui, vous voyez le lettrage dans ma bouche. Quelqu'un me l'écrive au complet, s'il vous plaît. Oui, c'est OK. Ou oui, on voit le lettrage dans ta bouche. Bon, Lynn Touzignan me dit, tout est OK. OK, bon, très bien. Alors, je te crois, Lynn Touzignan. Alors, vous voyez les commentaires en bas. Dans la moitié gauche en bas, donc en bas. Merci, merci, merci. Parce que moi, je les vois qui me rendent en bouche. Voyez-vous la différence? Donc, arrêtez de se mentir. Là, c'est placé, là. Arrêtez de se mentir, discernement. Après discernement, bien, c'est retour à soi, bien évidemment. Parce que pour arrêter de se mentir, il faut avoir un discernement. Puis, il faut être capable de se ramener à l'intérieur de soi. Il faut être capable de se ramener en contact avec soi, dans notre intimité profonde de notre être, de notre connexion à nous-mêmes. Donc, ça, arrêtez de se mentir, va demander un retour à soi. Et ce retour à soi-là, bien, va nous amener à contacter ce qu'on pourrait appeler la vérité. Ou du moins, notre vérité. Parce que pour être capable d'arrêter de se mentir, il faut connecter à notre vérité. Et c'est ça, le chemin qu'on va emprunter tout au long de cette année 2020. Donc, arrêtez de se mentir, développez du discernement, le retour à soi et touchez à la vérité, qui est tellement subjective, on peut s'entendre, mais la vérité quand même. Bon, le menton vers le bas, Pascal me dit, je te vois du buste à la tête. Bon, tout est OK. Non, c'est bien, ils sont en bas. Alors, parfait, merci beaucoup. Alors, on continue. Donc, discernement, retour à soi, vérité. Bon, le discernement et le retour à soi vont demander aussi qu'on développe lentement et sûrement une capacité de se faire confiance. Parce que si on ne se fait pas confiance, comment voulez-vous qu'on arrête de se mentir? Comment voulez-vous qu'on développe du discernement? Alors là, voyez-vous, on est tout, on est dans ça, là. Alors voilà, discernement, retour à soi, vérité, se faire confiance. Tout ça va nous ramener dans une immense prise de pouvoir. Puis c'est là qu'on veut aller. On veut s'en aller dans, je reprends mon pouvoir. Je veux être capable de danser ma vie sur ma musique, sur ma vérité profonde intérieure, connectée à moi profondément. Alors, c'est comme ça. Alors, on va emprunter ce chemin-là. J'ai écrit dans mon thème de ce soir, que vous n'avez peut-être pas, parce que je l'ai réécrit toutes les fois que j'essayais, je le réécrirai après, qu'on était premier volet. Premier volet d'arrêter de se mentir ce soir. Alors, ce soir, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui va peut-être vous amener un changement de perspective, qui va dû certainement vous amener de la réflexion et peut-être des prises de conscience. Et peut-être que je vais bousculer certaines personnes ce soir, peut-être pas, vous me le direz. Ce soir, dans mon live sur Arrêter de se mentir, premier volet, je vais vous parler des canalisations. Eh oui! Alors, vous allez me dire, wow, Louisanne, tu nous parles des canalisations dans Arrêter de se mentir? J'ai dit oui. Je commence comme ça. Je commence comme ça parce qu'une de vous m'a posé la question en privé cette semaine sur qu'est-ce que moi je pensais des canalisations. et ça a fait son bout de chemin cette semaine à l'intérieur de moi et je me suis dit, c'est quand même un bon thème à commencer à aborder quand notre but est d'arrêter de se mentir. Parce que pour arrêter de se mentir, bien, ça veut dire qu'il faut regarder notre monde extérieur aussi avec plus de lucidité. Alors, le premier volet, c'est qu'on va aller visiter le monde extérieur ce soir. On ira faire des lives sur Arrêter de se mentir dans le monde intérieur. Mais je crois que c'est plus facile de commencer un cheminement, d'arrêter de se mentir dans le monde extérieur que dans le monde intérieur. Parce que le monde intérieur, on ne le voit pas si clairement. Donc, on va commencer par le monde extérieur. Donc, je vais vous parler des canalisations. Là, si vous étiez en classe avec moi ou dans une salle où vous pouvez lever la main, je vous dirais, que pensez-vous des canalisations? Comment recevez-vous les canalisations? Ou, encore, je vous demanderais, quelle importance donnez-vous aux canalisations? Parce que ça, c'est autre chose. L'importance qu'on donne aux choses. Est-ce que c'est très important pour vous, les canalisations? Est-ce que vous les suivez? Est-ce qu'il y a des guides que vous suivez? Est-ce qu'il y a des maîtres que vous suivez à travers certains canals qui disent qu'ils les canalisent et qui donnent des messages? Des messages. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a des messages de canalisation. Il y en a plus que moins. La première chose que je vais vous dire, c'est que quand on parle de canalisation, on parle d'être un canal. Quand on parle d'être un canal, on parle d'être une antenne qui va recevoir un message. Donc, dans un premier temps, si on parle de canalisation, attends, Pascal Tremblay me dit, je ne sais pas c'est quoi les canalisations. Bien, c'est des gens, Pascal, qui se mettent comme en trance ou en méditation et qui reçoivent des enseignements de quelqu'un d'autre, de l'au-delà, des guides, des anges, des maîtres ascensionnés. C'est ça, les canalisations. C'est je reçois un message qui descend à travers moi. Je suis le porte-parole. C'est ça, être un canal. Donc, canalisation demande d'être un canal. Moi, ce que j'ai répondu à la dame cette semaine qui m'a posé la question, c'est, dans un premier temps, si on est une antenne ou qu'on est un canal, qu'à l'île de bine qu'il faut que notre connexion à soi et notre taux vibratoire soit très élevé, si on veut capter le message comme il faut. Donc, déjà là, c'est une bonne question à se poser. C'est à travers les canalisations. Est-ce que le canal est clair? Est-ce que le canal est vibrant? Est-ce que le canal est élevé? Est-ce que le canal a travaillé sa structure mentale et d'ego de façon à ce que le message qui est reçu est vraiment complètement clair et non biaisé ou interprété? Alors, ça, c'est la première chose qu'il faut commencer à comprendre. C'est qu'un canal, être canal plutôt, n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut être un canal et faire de la canalisation. Donc, un, ça. Je vous dirais que moi, de ce que je perçois de la vie et du monde et de comment j'évolue à travers ça, je vous dirais que pour moi, je croirais qu'être un canal de haute et de bonne qualité, je crois que c'est rarissime. Je crois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup sur Terre. Peut-être même qu'on pourrait les compter sur les doigts d'une main. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, un canal demande que l'antenne soit bonne. Après ça, il faut se demander ce que l'antenne capte vient de où. Donc, ce message-là est émis par quelle source? Est-ce que les gens qui disent « je canalise des maîtres » ou « des anges » ou « des archanges » ou « métatrons » ou « si vous faites partie un peu du monde du nouvel âge, vous connaissez ça. » Faites-moi donc des pouces. Les gens qui connaissent ça et qui lisent ça, les canalisations. Juste que je vois, là, si vous êtes avec moi et si c'est quelque chose qui vous parle. Donc, là, j'attends parce que ça prend tout le temps un petit peu de temps. Alors, oui, OK, oui, oui, les gens, oui, OK, oui, OK, vous savez de quoi je parle. Donc, c'est ça. Non, Joanne Laflamme, c'est pas du tout comme l'intuition. Les gens qui disent qu'ils font de la canalisation, là, c'est pas du tout de l'intuition. C'est pas l'âme qui parle. Les gens qui font de la canalisation disent qu'ils se connectent à une source supérieure qui leur envoie des messages. C'est ça, comme Jéchoua. Comme Jéchoua, ça, c'est de la canalisation. Isabelle Godet a raison. Donc, voyez-vous, donc ça, c'est bon. Alors, un dans la canalisation, c'est le canal. Est-ce qu'il est de haute qualité? Est-ce que l'émetteur est de haute qualité? Parce que dans l'invisible, il y a toutes sortes d'énergie qui veulent jouer avec nous. Il y a toutes sortes d'énergie qui, peut-être, font de la friture sur la ligne et qui font que le message n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on pense qu'il est. Donc, ça, c'est pour la canalisation. Donc, dans Arrêter de se mentir, je crois que c'est très important de reprendre notre pouvoir et de se demander, est-ce que c'est parce que c'est une canalisation que c'est la vraie vérité vraie? Est-ce que c'est parce que c'est une canalisation que c'est important et que c'est un message de valeur auquel je devrais donner de l'importance? Et là, je vous dirais, bien, ça va être à vous de répondre à cette question-là. Parce que j'ai évolué, moi, dans un monde où la canalisation était parole de Bible. J'ai évolué dans un monde où moi-même, j'ai lu et suivi beaucoup de gens qui faisaient de la canalisation énormément. Et au fil des années, parce que quand je dis que ça fait longtemps, là, 30 ans, il y a 30 ans, j'écoutais de la canalisation, je suivais plein de gens. Donc, ces messages-là, bien, pour moi, à un moment donné, à force de les écouter, de les écouter, de les écouter, sont devenus très, justement, répétitifs et très redondants. Et j'ai commencé à réaliser que les canalisations parlaient presque toujours de la même chose, disaient presque toujours la même chose, dans des mots différents. Et ces mots-là avaient, et l'intention était toujours de nous rassurer. C'était toujours de nous dire, ça va bien aller, nous sommes avec vous, nous prenons soin de vous, les temps arrivent, faites-nous confiance, nous venons. Et à un moment donné, moi, je me suis dit que ça m'enlevait énormément de pouvoir. Parce que c'est comme si j'ai réalisé que le public de ces canalisations-là était beaucoup dans des gens qui attendaient peut-être d'être sauvés ou de recevoir la bonne nouvelle. Et qu'on était encore très près du mimétisme que le Nouvel Âge fait avec les grandes religions, avec les saints, les saintes, les anges, les archanges, et avec ces messages qui viennent de l'extérieur et qui nous parlent de choses quand même pas mauvaises, même parfois inspirantes, mais qui, je crois, jusqu'à un certain point, nous déconnectent de nous-mêmes. Donc, ce soir, dans mon arrêter de se mentir, retrouver notre discernement, le retour à soi, la vérité et notre pouvoir, la question que je vous amène, c'est quelle place les canalisations ont-elles dans votre vie ou ont-elles eues dans votre vie? Est-ce que vous croyez à ça beaucoup? Allez-vous consulter des gens qui vont vous recevoir pour vous des messages? Est-ce que ces messages-là vont vraiment vous aider? Est-ce que ces messages-là donnent la vraie couleur de ce que vous allez réellement vivre ou ce que vous avez réellement besoin? Donc, c'est là un peu que je veux vous amener. Moi, je ne vous donne pas de... Je n'ai pas de conseils, je n'ai pas de réponses pour vous ce soir. J'ai des questions pour vous ce soir. Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que c'est important? Est-ce que vous voulez y donner de l'importance? Canalisation. Est-ce que la source est bonne? Est-ce que le canal est bon? Est-ce qu'on est juste encore en train de se faire remplir de bons sentiments et de bonnes paroles qui viennent peut-être juste nous engourdir? C'est ça le mot qui me vient. C'est comme si ça nous engourdit. Je crois, moi, que pour vibrer notre fréquence la plus haute soi-même, je ne crois pas qu'être engourdi, c'est une bonne idée. Donc, voilà, canalisation. Je pourrais aussi aller faire un petit tour du côté des médiums. Alors, la médiumnité, c'est autre chose que la canalisation. Je vais venir vous parler des médiums. Là, il y a Isabelle qui me dit, qui est médium depuis son enfance, mentionne que sur Terre, il y a plus d'âmes. Écoute, Isabelle, étant donné que je suis sur mon téléphone, je ne peux pas lire tout ton commentaire. Elle s'arrive à, qui est médium depuis son enfance, mentionnait que sur Terre, il y a plus d'âmes. Alors, viens me faire la suite. Écris-moi pas le début, écris-moi la suite que je puisse te lire. Donc, je vous parle des médiums. Les médiums, c'est autre chose. Les médiums, ce n'est pas des canals. Ils ne font pas de la canalisation. Alors, être un canal, c'est l'énergie de quelqu'un d'autre qui rentre en moi et je suis son porte-parole. C'est ça, être un canal. C'est ça, la canalisation. C'est, je laisse une énergie prendre mon corps et parler à travers moi. Ça, c'est de la canalisation. Être médium, ça, c'est autre chose. C'est avoir des capacités psychiques, si vous voulez, de claire audience, de claire sentience, de claire vision. Et c'est être capable de, peut-être, transmettre les messages d'une personne décédée. Ça, c'est de la médiumnité. Être capable de voir une autre vie et en parler. Ça, c'est de la médiumnité. Ça, ce n'est pas la même chose. Ah, elle dit, dames défeuntes. Bon, alors, ce qu'elle dit, Isabelle, c'est qu'il y a plus dames défeuntes sur Terre que dames vivantes. Si je comprends bien, c'est ça que tu dis? Ça se pourrait bien. Moi, je vous dirais que je ne serais pas tellement surprise de ça. Mais ça, c'est des sujets que je vais parler avec vous pendant l'année. Moi, j'ai décidé cette année de sortir des sentiers que j'ai empruntés avec vous dans les deux dernières années et d'aller parler beaucoup, beaucoup plus de certains sujets comme ça, dont on ne parle vraiment pas beaucoup. Alors, voilà. Martine me dit, je prends ce que je veux prendre, le reste, je laisse aller. Parfait, Martine, je t'entends. Est-ce que tu me permets de dire que même ça, c'est peut-être légèrement dangereux? Peut-être que dangereux, c'est un trop gros mot, mais prendre ce qu'on veut prendre puis laisser ce qu'on ne veut pas, c'est dans le fond, c'est on fait juste se conforter dans nos systèmes de croyances et on ne se remet pas en question. Moi, mon but avec le thème d'arrêter de se mentir, c'est de remettre tout en question. Et si c'était vrai ou si ce n'était pas vrai, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ce n'est pas bon pour moi? Moi, je pense que c'est ça qui va être important dans la prochaine année, c'est d'installer énormément de discernement sur la vérité. Et c'est là qu'on commence ce soir en allant parler de canalisation et de médiumnité. Et de vouloir peut-être toujours avoir des réponses en posant plein de questions à des sources XYZ, au lieu de venir se connecter à soi et de se poser soi-même la question et d'attendre que notre être, que notre corps nous réponde. Et ça, c'est tout un entraînement parce que notre corps est capable, notre être est capable de nous parler, mais on n'a pas beaucoup appris à l'écouter, on n'a pas appris à lui donner la parole et ça, ça donne ce que ça donne. Donc, étant donné aussi qu'on peut dire qu'on crée notre réalité à chaque geste qu'on pose, à chaque pensée qu'on émet, à chaque décision qu'on prend, à chaque parole qu'on dit, qu'on crée la réalité. Parce qu'on vit dans de la plasticine cosmique, parce que notre univers est un grand hologramme, si vous voulez, qu'on co-crée à chaque seconde. À ce moment-là, quand on est en train de co-créer quelque chose de grandiose, est-ce qu'on a besoin d'avoir un canal pour venir nous dire une vérité qui peut-être ne s'avérera pas vraie? Il y a eu des grands médiums et des grands canals qui ont dit des choses qui se sont avérées ne jamais, jamais se passer, parce que cette plasticine cosmique-là vit, 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 et ça continue d'évoluer. À ce moment-là, bien, ça peut peut-être être important de commencer à se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin pour arrêter de me mentir? Est-ce que j'ai besoin pour toucher mon discernement, mon retour à soi et ma vérité? Est-ce que j'ai besoin d'aller m'appuyer sur ce que les autres viennent, ont besoin ou veulent me dire sur ma vie, sur la vie en général? Alors, c'est un peu ma réflexion ce soir. Donc, je vous renvoie la balle. Posez-vous la question et venez voir qu'est-ce que ça vous dit. Et moi, je vous dirais que suite à mon expérience comme hypnothérapeute, moi, je fais de l'hypnose depuis plusieurs années. J'ai reçu beaucoup d'hypnose de régression dans les autres vies. Je suis allée sur d'autres plans, je suis allée sur d'autres planètes. Eh oui, j'ai fait ça, moi, en hypnose. Et j'enseigne l'hypnose de reconnexion et j'enseigne ça à des thérapeutes à amener leurs clients ailleurs. Ça, j'aime mieux ça. J'aime mieux l'hypnose parce que l'hypnose va nous donner des réponses beaucoup plus neutres parce qu'en transhypnotique, le mental, il fait dodo. Le mental, il s'efface, ou du moins, il s'efface beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. Et ça, ça devient très intéressant que peut-être d'aller vivre des transhypnotiques pour être capable d'aller chercher peut-être des clés ou des réponses qui nous intéressent plutôt que d'aller peut-être donner notre pouvoir à quelques canals ou même à quelques médiums. Je n'ai rien contre les médiums. Je vous dirais que j'en suis une. Je suis capable de voir les autres vies des gens. J'ai des prémonitions. Pour moi, ça existe. C'est une réalité qui existe. Mais ça prend énormément de discernement. Il faut y aller sur la pointe des pieds. Beaucoup de respect et beaucoup de travail sur soi parce que quand on veut recevoir correctement, il faut élever notre fréquence. Il faut devenir une antenne à haute fréquence qui va capter le message le plus pur, si vous voulez, ou le plus neutre possible, ou le plus éclairé possible. Alors voilà, ça va être à nous de voir. Et ce que je veux vous inviter peut-être à faire dans notre chemin d'arrêter de se mentir, c'est de vous mettre en lien avec votre corps plutôt et de voir qu'est-ce que votre corps a à vous dire, lui, sur une question que vous vous posez, sur une interrogation que vous avez face à la vie. Alors plutôt que de se retourner et d'aller chercher des réponses à l'extérieur, bien moi je vous invite à vous ramener vers vous et à venir chercher des réponses à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, on est complètement dans autre chose. Là, vous me parlez d'intuition. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous me parlent d'intuition. Moi, je vous dirais que je vais vous amener à faire une différence entre l'intuition qui vient de la tête et l'intuition qui vient du ventre ou du cœur. Parce que notre charmant petit mental égo peut trouver toutes sortes de stratagèmes qu'on pourra croire être une intuition pour nous manipuler, nous faire croire quelque chose. Alors ça, s'occuper de nos intuitions, prendre nos intuitions en compte, nous demande aussi d'avoir du discernement sur comment on les reçoit, ces intuitions-là. Une intuition qui vient comme un foudroiement, qui vient comme une grande vérité et que cette vérité-là fait un show dans le ventre, fait une ouverture de cœur. Je vous dirais, bonne intuition. Ça, j'y fais confiance. Les gens qui me parlent de leur intuition qui vient de leur tête, qui font « Ah, j'y ai beaucoup pensé, là, puis j'ai vraiment l'intuition que... » À ce moment-là, j'ai beaucoup de petits bémols face à ce type d'intuition-là. Donc là, ça va être à vous de voir. Donc, je veux vous amener à arrêter de se mentir, de se mettre à l'écoute de notre corps. C'est un des angles que je vais vous amener ce soir. Apprendre à se servir de notre corps pour capter la vérité. Parce que notre corps, lui, il le sait, la vérité. Donc, on peut commencer à se demander, quand vous recevez une information, soit par canalisation, d'un médium, d'une intuition que vous avez, d'une information d'une personne dans votre entourage, des médias, etc. Vous pouvez vous demander, quand je reçois cette information-là, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Et là, vous allez commencer à voir des réponses plus claires. Quand c'est la vérité, quand c'est bon pour vous, le corps fait, c'est léger. Quand c'est pas bon pour vous, le corps fait, c'est lourd. Et là, c'est à vous de vous demander, quand vous avez une interrogation, au lieu de chercher une réponse dans votre tête, de venir vous connecter avec votre corps et de vous dire, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Comment mon corps réagit? Qu'est-ce que ça goûte, cette affaire-là? Donc ça, ça peut être une très, très bonne façon d'ouvrir un processus afin de vraiment se faire confiance dans notre petite voix et dans nos intuitions. Isabelle me dit, attends Isabelle, j'ai dû calmer mes dons de clairsentience parce que je captais beaucoup d'émotions, de douleurs physiques. Bien, exactement. Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention parce que nos intuitions, des fois, peuvent être, je dirais, une captation de quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc on passe à côté de quelqu'un, on ressent quelque chose, on pense que c'est une intuition, mais on a juste capté la charge ou la vibration de l'autre à côté. Donc c'est sur ce chemin-là du discernement qu'on va marcher. D'apprendre à faire la différence entre qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre, qu'est-ce qui est vraiment une intuition, de qu'est-ce qui est un processus mental, de croyances limitatives. Alors ça, ça va être un chemin très, très, très important à faire. Un jour à la fois, on se met en contact avec notre corps et on y va. La clé, la clé pour que votre petite voix, la clé pour que votre intuition, la clé pour que les réponses de votre corps soient les plus claires possibles, c'est de monter votre taux vibratoire. Et oui, alors j'en ai parlé dans mon live de début d'année, il y a déjà presque un mois, même peut-être un mois dépassé, je vous en ai parlé. Monter notre taux vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire, monter notre taux vibratoire? Ça veut dire gérer, être conscient de nos pensées, de nos attitudes. Être conscient que chaque parole qui sort de notre bouche crée une réalité. Être conscient que chaque pensée qui est dans notre tête crée une réalité. Que chaque système de croyances limitants crée une réalité. Et ça, quand on réalise ça, bien, c'est là qu'on va commencer à monter notre taux vibratoire. Parce que chaque pensée limitante baisse le taux vibratoire. Chaque parole négative baisse le taux vibratoire. Chaque jugement qu'on porte sur soi ou sur l'autre baisse notre taux vibratoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de peine. Pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère. Pas du tout. Ça veut dire qu'il faut que la peine et la colère soient quelque chose qui vient... Comment je vais vous expliquer? Attends, je réfléchis là. Il faut que cette peine et cette colère viennent d'un endroit de vous qui a besoin d'être entendu. Voyez-vous la différence? Si un endroit de vous qui a besoin d'être entendu veut l'exprimer par la peine et la colère, Eureka! Je fais la vague. Si la peine et la colère viennent d'un jugement, d'une condamnation, de quelque chose à l'extérieur ou d'une condamnation de soi-même, ça, c'est de la pollution. Est-ce que vous voyez la différence? Quand une peine monte du fond de notre ventre, on se prend dans nos propres bras, on s'embrasse avec ça, on l'accueille et on se dit de quoi elle me parle et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour la laisser passer. Ça, c'est de l'accueil de ce qui est là. Ça, c'est pas baisser notre taux vibratoire. Ça, c'est permettre justement à ce qui est lourd dans notre être de s'alléger, de sortir pour justement monter notre taux vibratoire. Voyez-vous comment? Quelle langue que je veux vous amener. Donc, pensée, attitude, action, non-jugement de soi, des autres. Ça, vous êtes dans une fusée de taux vibratoire. Ça prend de la vigilance, je vous l'ai dit en début de live, arrêtez de se mentir, demandez discernement, retour à soi, vérité, vigilance. Bien, un jour à la fois. On s'aime, on s'accueille dans notre processus évolutif et c'est très, très, très bien. Dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est un processus un peu comme le processus du lotus. Le lotus qui pousse dans ses racines, dans la boue, dans le fond de la marre ou du lac et qui va monter sa tige, monter sa tige vers la lumière pour fleurir sur le dessus de l'eau et se gorger de soleil. Des fois, il faut aller retourner dans la boue, dans le fond, dans les racines. Il faut laisser monter pour s'alléger, pour aller mieux, pour monter notre taux vibratoire. Mais ça demande aussi du discernement, de voir, est-ce que je me complète dans ma peine? Est-ce que je me complète dans ma colère? Est-ce que je suis en train de me nourrir dans ma victime ou est-ce que je suis vraiment en train de dégager? Et là, il y a un beau, juste milieu à installer. Il y a quelque chose d'énormément important à moduler et ça, ça demande de la clarté. Donc, un jour à la fois, pensée, attitude, action. Monter notre taux vibratoire pour entendre notre corps qui nous parle. C'est-tu léger? C'est-tu lourd? Pour être sûr que l'intuition qui descende soit la nôtre et reprendre notre pouvoir et ne pas laisser notre pouvoir à des gens qui font de la canalisation. Ils sont très bien intentionnés et je respecte leur travail. Ça fait partie de leur processus évolutif et ça fait partie d'une autre d'avoir le discernement de où est-ce qu'on met notre importance et où est-ce qu'on met notre priorité. Et moi, je vous dirais toujours, toujours, toujours l'importance et la priorité sur soi. Ça commence là. C'est notre grande œuvre. C'est œuvrer à l'intérieur de nous. L'œuvre au noir, nos peines, l'œuvre au rouge, la transmutation et l'œuvre au blanc, l'élévation. Alors, on va aller dans nos racines du rouge. On va faire vraiment bouillonner notre œuvre au noir et on va monter vers l'œuvre au blanc pour amener beaucoup, beaucoup de transmutation. C'est notre plan de l'année. Je vais venir à l'occasion comme ça. Ça faisait comme 4-5 semaines que je n'étais pas venue. Alors, je vous lance ce soir ces pistes de réflexion, ces pistes d'accompagnement de vous-même. Et bien, on va se retrouver. Je vous ferai un petit signe bientôt d'avance. Mais ce soir, je n'étais pas trop d'avance. Ce soir, je suis très spontanée. Je n'étais pas sûre que je fais un live. Puis, j'ai décidé à 18h, je fais « OK, go, I'm going ». Je fais un live ce soir. Donc, voilà. Oui, ma belle Fanny, c'est ça, c'est de l'alchimie. Alchimiser nos souffrances pour faire apparaître notre lumière et rester le maître de sa vie. Ne pas donner notre pouvoir. Nous sommes des grands êtres. Nous sommes multidimensionnels. Nous sommes infiniment et grands et puissants et expansifs. Et nous détenons l'univers à l'intérieur de nous. Et on n'a pas besoin, je crois, d'aller chercher beaucoup de réponses à l'extérieur. Je crois que se ramener à soi est une bien, bien, bien plus grande clé. Alors, en terminant, je vous annonce officiellement qu'il y aura une seule journée s'élever ensemble avant l'automne prochain. Alors, je serai avec vous à Montréal le 2 mai pour un thème extraordinaire. Je vais venir le 2 mai jouer avec vous sur le thème de « Amour de soi ». Et oui, comment ne pas rencontrer cet amour de soi quand nous sommes sur le chemin d'arrêter de se mentir. Je crois que l'amour de soi est la grande clé d'arrêter de se mentir. Parce que c'est à travers ce processus-là de s'aimer soi-même qu'on va se reconnaître, qu'on va s'honorer et qu'on va arrêter de se mentir. Et je crois que c'est ça qui est le plus, plus, plus important. Et dans le fond, si on va vraiment juste dans le langage des oiseaux, quand on sème, S apostrophe A-I-M-E, c'est là qu'on est capable de semer, de s'aimer, de dessémer des graines et de faire propager nos acquis et ce qu'on est profondément. Donc, c'est le chemin qu'on va emprunter cette année. Arrêtez de se mentir, reprendre notre pouvoir contacter notre discernement pour être capable de s'aimer au bout du bout. Alors, être l'amour de notre propre vie, de soi-même. C'est ça, c'est ça notre intention de cette année. Donc, ça va être un grand plaisir de jouer avec vous à ceci. Venez me passer des commentaires, venez sur la page S'élever ensemble, même passer des commentaires sur le live de ce soir. Vous pouvez le partager parce que je crois que beaucoup de gens présentement ont besoin d'arrêter de se mentir et de revenir à l'intérieur d'eux au contact de leur grande vérité. Alors, partagez le live et moi, ça va être une grande joie pour moi de vous retrouver, je dirais, dans quelques temps. Je reste vague dans quelques temps et je vous ferai un petit coucou d'avance. J'essaierai de le faire un petit peu plus longtemps d'avance, mais ma nature spontanée étant ce qu'elle est, au moins deux heures d'avance, peut-être quelques jours si possible, mais certainement minimum deux heures d'avance, idéalement 24 heures d'avance. Alors, je vous embrasse fort et nous nous accompagnons sur ce chemin de la vérité, de la rencontre avec soi et de s'aimer profondément. Alors, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt, à très bientôt. Bye, bye! Peut-être le 2 mai à Montréal. Bye! À bientôt! Il y a juste 100 places en passant. Je ne sais pas, je ne suis pas très bonne pour parler de mes événements, mais il y a juste 100 places. Alors, mon équipe va être là pour vous tester plein de trucs. Je vais vous en reparler. Alors, à bientôt! Bye, bye!